Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet sur lequel on entend tout et son contraire, mais qui est fondamental pour la construction européenne. La directive relative aux travailleurs détachés. D'abord, qu'est-ce qu'un travailleur détaché ? Un travailleur détaché est un salarié envoyé dans un autre pays que celui où il réside pour fournir un service à titre temporaire. Dans ce cadre, avec l'ouverture des frontières au sein de l'Union européenne, la directive adoptée en 1996 visait donc à encadrer la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union. L'objectif était que ces deux libertés n'entraînent pas une concurrence déloyale en raison de la différence de salaire entre les pays. Concrètement, la directive établit donc qu'un travailleur détaché doit être payé aux conditions salariales du pays où il effectue sa mission. Si une entreprise emploie des travailleurs détachés en France, eh bien elle devra les payer au SMIC et elle devra aussi respecter d'autres conditions comme les périodes de congé ou encore les conditions de travail des femmes enceintes. C'est donc une loi fondamentale pour protéger les travailleurs et harmoniser la dimension sociale du marché intérieur. Alors, pourquoi 20 ans après son adoption, cette directive fait toujours débat ? Parce que deux problèmes majeurs se posent. Premièrement, nous faisons face à un nombre croissant d'entreprises qui contournent le système. Travailleurs non déclarés, non respect du temps de travail. Bref, une violation pure et simple de la loi. Et c'est pourquoi il est primordial de renforcer les contrôles pour s'assurer que les employeurs respectent bien la directive. Et c'est exactement ce qu'a fait le gouvernement français en obligeant les entreprises de transport routier étrangères à remplir une attestation de détachement prouvant qu'elles rémunèrent bien leurs salariés au SMIC français. Deuxièmement, de nombreux pays cherchent à bloquer toute réforme visant à améliorer la directive. Et c'est dans cette perspective que 11 États ont adressé un carton jaune à la Commission européenne pour l'empêcher de mener à bien toute réforme. Certains pays européens ont intérêt à garder le coût du travail le plus bas possible pour rester compétitifs. Mais, et c'est ma conviction profonde en tant que socialiste européenne, la compétitivité ne doit pas se faire au détriment des droits des travailleurs. C'est une véritable bataille politique que nous devons mener au niveau européen afin d'arriver à réviser la directive pour mieux garantir l'égalité de rémunération entre travailleurs locaux et travailleurs détachés et mieux prévenir l'emploi abusif des travailleurs détachés.